J'ai un peu, comment dirais-je, un peu, un peu emmerdé par des gens, des fois, mais ça passe, ça passe vite, hein, ça passe. Il faut mieux se taire. Quand il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, qui nous maltraite, bien comme ça, il faut mieux se taire. Il ne faut pas répondre et c'est tout, rien dire. L'orée, ça passe. Ça vous est arrivé personnellement qu'on fasse des remarques sur le fait que vous êtes nord-africain ? Oh, pour le moment, jamais. 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 Mais il y a des collègues à vous qui ont eu des incidents. Oui, oui, il y a des collègues qui ont eu des incidents, oui. Je suis venu ici en vacances pour voir mon frère. Oui. Oui, alors, je suis resté ici et ça me plaisait. Et alors, j'ai travaillé un mois. Vous avez fait quel genre de travail ? J'étais manœuvre. Oui, parce que je n'avais pas de carte d'identité et je ne savais pas travailler ailleurs parce que tous, ils demandent d'avoir une carte d'identité belge. Oui. Et alors, je ne savais pas de carte d'identité belge. J'ai travaillé manœuvre. Un patron qui m'avait engagé sans la carte d'identité belge, seulement avec le passeport. Et quand j'ai reçu la carte d'identité belge, je suis rentré ici à la Stipe. Est-ce qu'il y a dans un secteur comme le vôtre une discrimination au point de vue salaire entre les ouvriers marocains et les travailleurs belges ? Est-ce que vous gagnez plus ou moins que les belges ? Non. Non, non. On ne gagne pas. C'est-à-dire qu'on est égale. On est égale. Oui, on est égale. Vous dites qu'un ouvrier marocain qui travaille ici peut se permettre beaucoup de choses qu'il ne pourrait pas se permettre chez lui. Dans quel domaine ? Dans le domaine... Comment m'avez expliqué ça ? Le luxe, par exemple. Un ouvrier marocain, il ne peut pas se permettre... La plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, il ne peut pas se permettre une voiture, par exemple. Ou un bon intérieur de la maison ou des voyages, par exemple. On dit souvent que les conducteurs marocains, dans les bus surtout, roulent comme des cow-boys. Vous êtes un homme de métier. Quel est votre avis ? Ils font ça tout aussi bien que les autres. Ce ne sont que des raconteurs. Je voudrais vous poser une question que le public lui-même se pose souvent. Pourquoi les jeunes belges, des jeunes belges de 18-19 ans, sont-ils assez réticents pour entrer dans une société comme la vôtre ? Il y a la question salariale et la question de l'irrégularité des services et des prestations dominicales. L'habitude, les Marocains ou les Algériens acceptent donc de faire des heures supplémentaires ou de travailler la nuit ? Oui, mais là, le problème est autre. Ces gens-là feraient même deux services par jour. N'est-ce pas ? Parce qu'eux, ils envoient de l'argent à leur pays d'origine. Il faut dire qu'un Nord-Africain, ici, il entretient toute une famille, et même des frères et des sœurs, là-bas, à son pays d'origine. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour nos compatriotes. Il y a longtemps que vous travaillez avec des travailleurs étrangers. Oui, monsieur. Depuis le début, quand ils sont rentrés, je crois que c'est 1963-64. Et en général, vous êtes content de leur travail? Oh, ben oui, dans l'ensemble, on n'en passe plainte. On n'en passe plainte absolument pas. De temps en temps, oui. Petite tête dure, hein, comme partout. Mais vous êtes contrôleur instructeur, donc. Est-ce que vous avez plus de difficultés avec les Marocains, les Algériens qu'avec les Belges, par exemple? Bon, c'est-à-dire non. Les difficultés, non, c'est qu'elles sont plus susceptibles que les Belges. Il y a des fois qu'il faut le faire comprendre en répétant quatre et cinq fois la même chose, naturellement. Il y a un petit handicap de connaissance de la langue, ça. Il faut le raccorder. D'habitude, quand ils arrivent ici, ils ne connaissent rien, au point de vue français. Oui, oui, ça vient, oui. Ils se débrouillent déjà un petit peu en langue française, naturellement. Il y a des petites astuces. Comme dans toutes les langues qui se mettent à goûter. Le plus difficile pour nous, c'est de leur faire comprendre la signification des signes routiers, par exemple. Ça, pour leur faire comprendre ça. Ça, pour leur faire comprendre ça. Le ministre de l'Emploi prétend que très souvent les patrons belges qui demandent des étrangers n'ont pas fait l'effort de prospection parmi les chômeurs belges. Est-ce que vous croyez que c'est exact? Dans notre cas, en tout cas, c'est tout à fait faux. Pour la bonne raison que nous avons véritablement épuisé tous les systèmes possibles pour essayer de trouver de la main d'oeuvre. Nous interrogeons fréquemment les bureaux de placement de l'État. Nous mettons des annonces dans les journaux. Nous essayons tous les systèmes possibles pour trouver de la main d'oeuvre. Nous avons bien été obligés d'accepter des ouvriers étrangers. Nous avions étudié le problème, mais des chômeurs belges, nous avons consulté plusieurs communes environnantes et nous n'avons pas eu la possibilité de prendre des chômeurs, étant donné que ces messieurs ne voulaient pas faire le travail qui est à faire à l'extérieur de notre société. C'est-à-dire à l'extérieur, dans l'usine. Pourtant, ce travail n'est pas particulièrement dangereux ou lourd. Non, mais ils ont préféré aller chez des fabricants de cigarettes ou de chocolat où les paquets sont beaucoup plus légers. Actuellement, dans votre secteur, on manque de main d'oeuvre ? Oui, on manque de main d'oeuvre. En général, tous les secteurs manquent de main d'oeuvre. Et vous essayez de trouver d'autres travailleurs étrangers éventuellement ? Nous essayons. Mais j'ai l'impression que la première chose à faire, et ce seraient les pouvoirs publics qui devraient s'en occuper, c'est de trouver des logements pour ce personnel étranger. Je crois que si nous voulons attirer et continuer d'attirer la main d'oeuvre étranger, nous devons leur assurer un logement décent où ils puissent amener leurs femmes et leurs enfants, qu'ils sont bien souvent là-bas. Du reste, en général, tous ces Marocains qui viennent ici ou les Algériens qui viennent ici partent seuls, arrivent seuls ici, s'orientent, trouvent une situation, et au bout de 6 mois ou au bout d'un an, ils font venir leurs femmes et leurs enfants. En tant que patron, vous êtes favorable à cette solution ? Entièrement. Et si j'avais les moyens, ou si nous avions les moyens de construire nous-mêmes des maisons, nous le ferions immédiatement pour nous attirer, pour fixer du personnel. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous... nous ne pouvons pas tout au moins construire ces maisons avec notre propre capital, et je crois que ce serait du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner à ces gens un logement convenable. Quels sont les avantages que ces travailleurs nord-africains présentent pour une entreprise comme la vôtre ? Les avantages, ce sont des gens qui sont extrêmement consciencieux, qui visiblement ont des difficultés dans leur pays, n'ont pas trouvé les possibilités de travailler, et qui cherchent ici à gagner pour faire vivre, et je crois même pour nourrir leur famille dans leur pays respectif, ce qui leur donne un potentiel de travail assez important, intéressant.